On retrouve maintenant Richard Latendresse qui est ici avec nous à Montréal en chair et en os. Bonsoir, Richard. Bonsoir, Sophie. Et sans délai, s'il vous plaît. Richard, vous allez continuer à suivre le procès de Donald Trump à New York. La journée d'aujourd'hui a été marquée par la fin des témoignages. Là, on peut dire que ça passe ou que ça casse avec le témoignage de Cohen. Voilà. Tout tourne autour de Michael Cohen, qui est un peu l'épicentre de ce tremblement en terre dans lequel s'est retrouvé Donald Trump essentiellement. Encore une fois, rappelons-le à nos téléspectateurs, Sophie. pour avoir acheté le silence d'une femme, une actrice de film pornographique, Stormy Daniels, qui voulait aller de l'avant avec le récit de leur nuit d'amour que lui dément formellement, tout juste avant l'élection de 2016. On l'a payé, ça s'est fait par Michael Cohen. Il a été remboursé. 34 relevés financiers ont été déformés pour essayer de justifier ça. Là, tout le procès essentiellement, Sophie, tourne autour de valoriser le témoignage de Michael Cohen. C'est ce que les procureurs ont fait en mettant de l'avant le fait qu'il était dans l'entourage de Donald Trump sans arrêt, qu'il faisait tout aux ordres de Donald Trump. Et du côté des procureurs, on a tout fait pour le décrédibiliser. On a rappelé que c'est un menteur, un autre menteur, qu'il est allé en prison parce qu'il est un menteur, vous voyez un peu le genre, mais en plus de ça, qu'il a vendu de l'argent à la Trump Organization. Alors, comment peut-on donner du crédit à cet homme-là? Donc, c'est ça qu'on a fait pendant cinq semaines, Sophie, 22 témoignages. Ça s'est terminé aujourd'hui avec donc cette fin des interrogatoires et comptes interrogatoires. Oui. Maintenant, Donald Trump avait promis de témoigner. Finalement, on l'a peut-être convaincu de s'abstenir? De toute évidence, Sophie. Pourtant, il avait dit qu'il allait le faire. Je pense que du côté des avocats de Donald Trump, on juge que ce qu'on a fait comme travail avec les témoignages, ils n'en ont présenté que deux, mais aussi le travail de contre-interrogatoire suffisait à aller de l'avant avec leurs arguments. Vous savez que dans un cas comme celui-là, la charge de la preuve est dans une affaire pénale. Ça incombe à l'accusation. Donc, il n'avait pas nécessairement à apporter davantage de témoins. Cela dit, c'est sûr que Donald Trump aurait été un témoin difficile à contrôler, un témoin qui aurait pu dire un peu n'importe quoi. Mais en plus de ça, les procureurs avaient obtenu le droit de le questionner sur d'autres causes pénales auxquelles il risque de faire face. C'était tout simplement trop risqué pour la défense. On a décidé tout d'un coup d'éviter qu'il témoigne de cette façon-là. Ça serait dit, ça ne l'a pas empêché à chaque fois que le jour s'est terminé de sortir et de dire que tout ça, c'était une immense chasse aux sorcières qui se poursuivait contre lui. Bon, prochaine étape, les plaidoiries qui vont commencer dans quelques jours. Ça va commencer mardi prochain parce que Memorial Day lundi aux États-Unis. Donc, on a une semaine du côté des 12 jurés, 7 hommes, 5 femmes, avant que ces plaidoiries soient faites, soient présentées aux jurés. C'est important, Sophie, parce que déjà aujourd'hui, on a essayé de s'entendre sur les instructions que le juge va leur donner à compter, donc, de mardi. Et lui-même les a prévenus. Vous risquez de devoir, de commencer à délibérer dès mercredi matin. Alors, c'est fort possible, Sophie, qu'on se retrouve avant la fin de la semaine prochaine. Ça va venir vite, là, avec un candidat républicain à la présidence, un ancien président des États-Unis, soit coupable, soit innocent. Alors, ça devient franchement intéressant, mais peu importe, Donald Trump va s'en servir pour mousser sa course à la présidence, c'est certain. C'est sûr. Merci beaucoup, Richard. Oui, Sophie. Au revoir. Au revoir.